Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où il va être question de mon dramaturge favori, à savoir Racine. Racine je pense que vous en avez déjà entendu parler mille fois, que ce soit dans votre vie scolaire ou même dans des discussions autour de thèmes littéraires, il y a même des formules raciniennes qui restent dans le langage commun. J'avais envie de vous faire part de mon marathon racinien puisque j'ai lu l'intégralité des tragédies de Racine. Racine c'est un auteur tragique, un dramaturge tragique, on ne dit pas tragédien pour désigner la personne qui écrit des pièces tragiques parce que tragédien ce sont des comédiens qui jouent dans une tragédie, donc à ne pas confondre. Donc Racine c'est un des plus fameux auteurs tragiques du XVIIe siècle mais aussi de toute la littérature française j'ai envie de dire. Un auteur donc classique qui a écrit durant le règne de Louis XIV, il était d'ailleurs protégé par Louis XIV puisque ses pièces pour la plupart étaient des commandes faites pour la cour et ça j'y reviendrai pour certaines d'entre elles. Je me suis décidée à faire une revue en fait de toutes les tragédies de Racine puisque j'en avais déjà lu, même vu certaines, étudié certaines en cours mais je n'avais pas tout lu et Racine vraiment, je le porte dans mon coeur donc j'avais extrêmement envie de me plonger sur toute sa carrière. Bon il a aussi réalisé une comédie à savoir les plaideurs dont j'ai commencé la lecture mais que je n'ai pas vraiment apprécié donc j'ai laissé de côté. De toute façon on dit que le roi de la comédie au XVIIe c'est quand même Bolière et le roi de la tragédie c'est Racine et que l'un et l'autre ne savent pas faire le genre qui s'oppose à leur genre de prédilection. Et je trouve que chez Racine c'est bien vrai. Racine n'est pas très bon dans la comédie mais par contre il est sublime dans la tragédie. J'ai décidé de présenter les pièces de Racine selon un classement qui m'est propre, qui est subjectif. Donc bien évidemment je ne remets pas en question le talent de Racine mais j'estime que là où certaines pièces touchent au sublime, d'autres sont bien en dessous. C'est sûrement mon avis mais je vous invite vous aussi en commentaire à me dire ce que vous pensez de ces pièces et peut-être à découvrir aussi, cette vidéo va vous amener à découvrir d'autres pièces, établir un classement. Et pour rendre ça un petit peu plus fun, j'ai aussi fait 5 catégories. Donc à savoir la catégorie la plus incroyable c'est le Saint Graal, donc il n'y a qu'une place pour le Saint Graal, une tragédie de Racine qui selon moi est la meilleure et vous verrez laquelle. Ensuite la catégorie du dessous c'est on touche au sublime, donc là vraiment des pièces magnifiques mais qui n'ont pas la place de Saint Graal parce qu'il n'y a qu'une place pour le Saint Graal. Ensuite on a Sympathique mais pas iconique, donc des bonnes pièces dont le sujet est intéressant mais qui ne touche pas au sublime. Ensuite on a Beau mais chiant parce que Racine c'est toujours beau ce qu'il écrit mais par contre certaines pièces on s'ennuie fortement. Et enfin dernière catégorie mais Racine, où t'es-tu enracinée ? Là franchement des pièces où je ne reconnais pas du tout notre très chère Racine. On va commencer par le bas, la dernière pièce, donc la 11ème pièce de ce classement puisque Racine a écrit 11 tragédies. Il s'agit pour moi de Bajazet, donc c'est une tragédie plutôt du milieu de carrière de Racine puisqu'il l'a fait paraître en 1672. Bajazet qui est une pièce qui se déroule en Orient, donc on a vraiment les prémices de l'orientalisme du 18ème siècle et du 19ème siècle. Ça raconte l'histoire d'un sultan qui est parti combattre les Perses, le sultan Amura, et qui donne pour ordre d'exécuter son frère Bajazet. La sultane Roxane, donc l'épouse du sultan, qui est elle-même amoureuse de Bajazet, donc le frère du sultan qui veut tuer son frère. Mais Bajazet lui aime Atalide, dont il est aussi aimé, donc un mot réciproque. Roxane propose à Bajazet de l'épouser pour que Bajazet garde la vie sauve. Sauf que Atalide, de ce fait, elle préfère se sacrifier et elle conseille à Bajazet d'avoir des sentiments pour la sultane afin de survivre. Alors Bajazet hésite un instant, mais finalement Roxane découvre une lettre qu'il a adressée à Atalide. Alors qu'Acomat se prépare à placer Bajazet sur le trône, Roxane est poignardée sur l'ordre du sultan qui a appris la trahison à Bajazet, et également tuée par l'envoyé du sultan, et Atalide se suscite par désespoir. Donc bref, une catastrophe totale. Certaines tragédies de Racine, et d'ailleurs je trouve ces plus belles, ne font pas mourir tous les personnages, voire ne font mourir personne. Qu'est-ce qui m'a déplu ? Eh bien je n'ai pas adhéré en fait au personnage, je n'ai ressenti aucune émotion, alors qu'ils vivent quand même des peines extrêmes. J'ai trouvé que le sultan était un petit peu trop loin de l'action pour représenter une véritable menace, qui nous inspire aussi terreur, parce que la tragédie d'après la politique d'Aristote, c'est censé nous inspirer terreur et pitié. Et là je n'ai ressenti ni pitié pour les personnages, ni terreur devant la menace représentée par le sultan. Une phrase, un verre plutôt, que je voulais vous mentionner, qui est un verre magnifique d'Atalide, donc l'amante de Bajazet. J'aime assez mon amant pour renoncer à lui. Par contre la pièce n'est pas à mon goût. Cette pièce je la range dans Racine, où t'es-tu enracinée ? La dixième place, Esther, qui est l'avant-dernière des pièces de Racine. Les deux dernières pièces de Racine, en fait, sont des pièces à sujet religieux, puisqu'elles ont été commandées par la maîtresse, la dernière maîtresse de Louis XIV, Madame de Maintenon, qui va épouser. La fin de règne de Louis XIV est justement placée sous cette idée de piété, inspirée par Madame de Maintenon. Et elle va commander deux pièces à Racine, pièces qui auront vocation à être étudiées dans les couvents qu'elle dirige. Donc ce sont des pièces qui ont aussi une vocation didactique. Esther apparaît donc en 1689. Globalement, la pièce tourne autour d'Esther, qui cherche à sauver le peuple juif auquel elle appartient. Mais à part ça, j'ai beaucoup de mal à saisir la pièce. Ce qui pose problème pour moi dans cette pièce, c'est que les références religieuses, bibliques, et en particulier à l'histoire juive, échappent totalement à un lecteur qui, comme moi, est assez peu informé sur la chose. Donc je pense que je gagnerais à relire cette pièce avec un peu plus d'informations. Mais selon moi, c'est une pièce qui est tellement pointue sur les références bibliques qu'on ne suit pas véritablement l'intrigue, que ça nous coupe dans notre élan. En plus de ça, les deux pièces à sujet religieux sont entrecoupées de parties chantées par un chœur. Donc ça, ça pourrait être super intéressant. Ça peut aussi expliquer. Le chœur est là pour donner des informations, un peu un chœur à l'antique. Sauf qu'ici, on est déjà dans une surabondance d'informations dans les autres parties qui ne sont pas chantées et des informations qu'on ne comprend pas. Et en plus de cela, ce chœur rajoute une dimension un peu abstraite à l'histoire. Et moi, ça m'a complètement retirée de l'intrigue. Je n'étais pas dedans du tout. L'histoire se termine néanmoins bien. C'est une tragédie plutôt heureuse. On voit quand même la dimension didactique, la volonté de faire triompher, la bonté, la générosité et la religion, puisque c'est une pièce qui a une vocation éminemment didactique. Je n'ai pas tout compris et donc ça m'a laissé un peu perméable à cette pièce. Juste là, encore une fois, quelques vers magnifiques prononcés par Rassuérus, donc personnage de l'histoire. L'avenir l'inquiète et le présent le frappe, mais plus prompt que l'éclair, le passé nous échappe. Esther, je la mets dans Racine, où t'es-tu enracinée ? En 9e place, j'ai mis une tragédie de Racine qui est très connue et très étudiée en cours. Il s'agit de Britannicus, donc tragédie du début de la carrière de Racine plutôt, 1669. C'est un sujet romain, donc très connu, puisque ça tourne autour de l'empereur Néron. Donc l'action se situe en 56 après Jésus-Christ et elle mêle rivalité amoureuse et conflits politiques. L'empereur Claude a eu un fils, Britannicus, qui donne son nom à la pièce, personnage éponyme, avant d'épouser Agrippine et adopte Néron, qui est le fils qu'Agrippine a eu avec un autre homme. Agrippine empoisonne l'empereur Claude et permet ainsi à Néron de monter sur le trône. Sauf que Néron se montre très vite assez incontrôlable. Et dans la pièce, Britannicus et Néron sont amoureux de la princesse Junie. Et Junie doit faire un choix déchirant, ou bien rester fidèle à Britannicus et provoquer sa mort par la haine de l'empereur, ou bien sauvegarder la vie de celui qu'elle aime et sacrifier son amour en cédant à Néron. Le dénouement est extrêmement tragique, puisque Néron enlève Junie, arrête Agrippine et fait empoisonner Britannicus. Junie parvient cependant à s'échapper et se réfugie chez les Vestales, privant finalement Néron du fruit de ses crimes. Mais bon, Britannicus est quand même mort. Pourquoi je la place qu'en 9ème place et donc la mettrai dans Beaumet chiant ? C'est qu'en fait j'avais tellement d'attentes avec cette pièce. J'adore le sujet, j'adore l'histoire romaine, j'adore l'histoire des empereurs surtout. Et à la lecture de la pièce, je me suis ennuyée, vraiment. Il y a tellement de scènes à faire qui n'ont pas été faites. Ça tourne au blabla, souvent entre Néron et son conseiller, et entre Britannicus et son conseiller. Et finalement il n'y a pas trop de scènes de tension, de rivalité amoureuse. Néron et Britannicus se croisent assez peu dans la pièce. Ce que je trouve dommage. Une scène par contre qui est une scène d'anthologie. C'est la scène où Junie est observée par Néron et elle le sait. Et elle doit faire semblant de ne pas être attirée par Britannicus. Parce que Néron les observe et elle le sait. Et Néron il est là. Et Britannicus ne comprend rien puisque lui il ne sait pas que Néron est juste à côté en train de les observer. Donc cette scène est vraiment superbe. Sinon bon, je me suis un peu ennuyée. Alors quelques phrases là encore, quelques vers qui pourront réjouir vos oreilles je pense. Burrus, le conseiller d'Agrippine. Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde. Donc en désignant Néron qui est devenu empereur. Néron quand il est amoureux. Alors ce qui est génial par contre dans cette pièce c'est de voir Néron amoureux. Alors là c'est quand même magnifique. Narcisse, sans effet. Néron est amoureux. J'aime, que dis-je. Aimer, j'idolâtre, j'unis. Enfin Néron, heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. Là je trouve que ça a des accents presque qui avaient liens. Voilà pour cette pièce que je place donc comme je le disais dans Beaux mais chiants. On en arrive à la huitième pièce. Et il s'agit cette fois-ci donc de la seconde pièce à sujet religieux chez Racine. Et aussi de sa dernière pièce. Attali qui paraît en 1791. Alors là encore une histoire comme je vous le disais à sujet religieux. C'est un conflit entre le véritable héritier et Attali qui ne veut pas de cet héritier. Et finalement elle se fait exécuter à la fin de la pièce. J'ai quand même un peu mieux compris l'intrigue que pour Esther. Je trouvais aussi la pièce plus émouvante parce qu'il y avait ce rapport entre une femme adulte et un enfant. Attali ne sait pas mais cet enfant elle va le rencontrer sans savoir que c'est le descendant. Elle va d'abord avoir une forme de compassion pour lui. Et puis finalement quand elle apprend que c'est lui qui veut l'exécuter bien évidemment. Encore une fois je trouve que le sujet ne m'a pas tellement grippée. Je suis assez hermétique à ce genre de pièces à sujet religieux. Bien que j'aimerais vraiment m'informer sur la Bible. Et je pense que ça m'aiderait beaucoup à apprécier certaines oeuvres littéraires davantage. Donc Attali je la mets dans Beauméchiant. Septième place, Mithridate de 1672. Donc vraiment au milieu de la carrière de Racine. Là c'est un sujet plutôt militaire. Pour résumer, deux fils qui se font la guerre pour prendre la place de leur père sur le trône. Parce que le père a été annoncé mort. Un peu comme dans Phèdre où Thésée a été annoncé mort. Tridate est le père. Il a deux fils, Xipharès et Farnas. Tridate a aussi une fiancée, Monim. Mais Xipharès est amoureux de Monim. Donc de la fiancée de son père. Dans toute cette pièce, Farnas et Xipharès vont être les frères rivaux. C'est les frères ennemis, le thème des frères ennemis. Finalement Xipharès triomphera à la fin de la pièce. Puisque c'est lui qui va prouver sa véritable fidélité à son père. Qui va faire un comeback incroyable. Un Deus ex machina. Puisqu'il va revenir alors qu'il était déclaré mort. Tout comme Thésée dans Phèdre. Avant d'expirer. Fier de la dernière victoire comme de son fils. Unim, Monim et Xipharès. Et leur conseil de s'enfuir. Farnas s'est alliée aux Romains pour envahir le royaume de Xipharès. C'est une pièce que j'ai trouvé plutôt bonne. Sur le thème des frères ennemis notamment. Aussi de la relation entre père et fils. Qui est assez peu abordée si ce n'est dans Phèdre. Je trouve qu'il y a pas mal de liens avec Phèdre dans cette pièce. C'est pas celle qui m'a le plus émue. C'est pas celle que je retiendrai en premier. Mais par contre je l'ai davantage apprécié que des pièces plus connues comme Britannicus. Parce que j'aime bien ce schéma de personnages. Le schéma des relations entre les personnages est vraiment génial dans les pièces de Racine. Donc Mithridate je la mets dans sympathique mais pas iconique. On en arrive à la 6ème place, Alexandre le Grand qui est la 2ème pièce de Racine. Donc là on est vraiment au tout début de sa carrière en 1665. Et c'est une tragédie librement inspirée de l'épopée d'Alexandre le Grand. Et qui a pour sujet les amours du conquérant. Ainsi que la rivalité entre les rois indiens, Porus et Taxilès pour l'amour d'Axiane. Ça prend appui sur l'histoire d'Alexandre le Grand de Quintecurse qui est un auteur latin. De toute façon dans les préfaces de Racine, vraiment il y aurait toute une étude à faire sur les préfaces de Racine. A chaque fois il renvoie, ou quasiment à chaque fois, à un auteur latin dont il s'est inspiré pour ses histoires. Par exemple Bérénice dont je parlerai plus tard, ça vient d'une phrase de Suétone. Auteur latin également qui a écrit La vie des douze Césars. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette pièce, c'est toute la symbolique qu'il y a autour. Puisque Alexandre le Grand est l'incarnation du roi Soleil lui-même qui est célébré à travers cette pièce. Tout à l'heure je vous disais que le roi Soleil était protecteur de Racine. C'est un peu son mécène finalement, c'est lui qui commande les pièces. Donc forcément Racine va tirer les pompes du roi en retour. Et cette pièce clairement, surtout au début de sa carrière, c'est une célébration du roi pour se faire accepter aussi par le roi et par la communauté. C'est sympathique, mais pas iconique. On en arrive à Iphigénie, donc cinquième place pour cette pièce de 1674. Alors Iphigénie c'est un grand thème de la tragédie antique déjà. Agamemnon, roi des Grecs qui doit partir venger son frère Ménélas qui s'est fait voler sa femme par Paris, le Troyen. Donc Ménélas roi de Sparte, Agamemnon, roi d'Athènes et des Grecs. Ils doivent traverser la mer pour aller jusque Troie, sauf qu'il n'y a pas de vent. Donc les bateaux ne peuvent pas avancer. Et alors il y a un devin qui dit à Agamemnon, si tu veux traverser la mer, il va falloir que tu sacrifices ta fille. Bon, ok, c'est soit la guerre, venger ton frère, soit ta fille. Le dilemme est, je dirais, cornélien pour le coup. Ce que je trouve intéressant, c'est que Racine n'en fait pas une complète tragédie. En effet, à la fin, Iphigénie ne meurt pas parce qu'en fait une autre personne lui est substituée. Une personne qui, en fait, correspond tout de même à la prophétie du devin Calchas. Il fallait tuer une descendante d'Hélène. Iphigénie n'est pas la seule personne à avoir du sang d'Hélène dans cette pièce. Il y a une autre qui s'appelle Éryphile. Alors moi, personnellement, je ne suis pas très fan de cette fin alternative. Mais, comme j'adore le thème, j'adore le fait que ce soit hyper tragique et que le père tue quand même sa fille. Il fait immoler sa fille pour pouvoir faire la guerre aux Troyens. Vraiment, l'ambition, le pouvoir dépasse tout ici. Et dans cette pièce, justement, on a ce conflit psychique de Agamemnon. Hésite à mort tuer sa fille et on voit aussi les débats d'un père. C'est sympa de présenter une alternative, mais ce n'est pas ce que je préfère non plus. C'est pour ça que Génie, Iphigénie, dans Sympathique, mais pas iconique. Alors là, on arrive à la quatrième place. Il s'agit de la Thébaïde. C'est la première pièce de Racine en 1664. La Thébaïde reprend également un grand thème antique, à savoir les disputes entre les frères ennemis, Éthéocle et Polyniste. Donc là, on retrouve le thème des frères ennemis qu'on retrouvait déjà dans Mitridate. Éthéocle et Polyniste, les deux frères ennemis, se battent avec fureur malgré les supplications de leur mère Jocaste. Donc je rappelle que ce sont les enfants qu'il y a eu Jocaste avec Édipe, qui est lui-même son fils, sous les supplications de leur sœur Antigone, malgré le noble dévouement de leurs deux cousins, Ménésée et Mon, fils de Créon. Dans cette pièce, donc, pareil, véritable catastrophe. Tout le monde meurt à la fin, on a l'impression d'être dans Game of Thrones. Je pense que certains d'entre vous ont lu Antigone de Jean-Anouille. On retrouve la personne d'Antigone, qui est vraiment l'un des personnages principaux de cette Thébaïde. Sauf que là, ce que je trouve sympa, c'est que Créon aime Antigone, et qu'elle a faim, il se tue. J'aime bien cette figure de méchant, machiavélique, qui veut le pouvoir, mais en même temps, il est amoureux de la gentille, qui veut sauver tout le monde, qui veut sauver ses frères. Et à côté de ça, effectivement, on a Jocaste, en mère éplorée, qui veut réconcilier les frères qui sont irréconciliables. Une concentration autour de l'idée de famille. Beaucoup de critiques disent que cette pièce n'est pas flamboyante, et ne fait pas partie des meilleurs de Racine, parce que ce serait un coup d'essai. En réalité, moi, je trouve que c'est l'une des meilleures, et c'est pour ça que j'ai mis en quatrième place, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des formules qui font mouche, et je vais vous en lire quelques-unes. Donc là, c'est Éthéocle qui parle, j'adore cette formule, vraiment. Et toutefois, madame, il faut que je vous dise qu'un trône est plus pénible à quitter que la vie. Ça montre à quel point le pouvoir est important, et c'est un thème récurrent dans les pièces de Racine. Antigone, je veux qu'il me déteste afin de le haïnir. Je veux pleurer, Créon, et vous voulez régner. On a déjà les prémices de certaines phrases incroyables de Bérénice, dont je vous parlerai bientôt. La Thébaïde, je la mets dans sympathique, mais pas iconique. On arrive dans le top 3. En troisième position, j'ai mis Phèdre, qui est certainement la pièce la plus connue de Racine et la plus étudiée. Phèdre, c'est plutôt la seconde partie de la carrière de Racine, puisque c'est 1677. Le roi Thézé est absent depuis 6 mois. Sa femme, Phèdre, est tombée amoureuse de son beau-fils Hippolyte, que Thézé a eu avec une amazone. Hippolyte, lui, il aime à Racine. Phèdre, finalement, avoue à sa confidante de son amour passionné pour Hippolyte. Elle avoue également son amour à Hippolyte, qui la repousse. Ainsi, elle veut se suicider, et à ce moment-là, il y a Thézé qui revient. Incroyable. Pareil, Deus Ex Machina, comme dans Mitridate. Hippolyte, qui est loyal envers son père, avoue son amour pour un récit. Hénon révèle à Thézé qu'Hippolyte a voulu violenter la reine. Elle avante une histoire totalement, en fait, pour venger sa maîtresse. Thézé demande ainsi au dieu Neptune de punir son fils. Hippolyte va donc être tuée par un monstre des mères. Phèdre prend conscience de ce danger-là, et avoue à Thézé qu'elle revient sur ses accusations, que ce n'est pas du tout vrai qu'elle était amoureuse d'Hippolyte et qu'elle a voulu se venger. Mais c'est trop tard, puisqu'Hippolyte est déjà mort. Phèdre finit par se donner la mort elle-même, par se suicider, après avoir tout révélé à Thézé. Je pense que c'est la tragédie de l'amour-haine, ici. Vraiment, parce qu'à l'origine, Phèdre déteste Hippolyte. Il représente tout ce qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire le fils de son mari, donc le fils d'une autre, est contrainte d'aimer Hippolyte. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique. Alors, quelques phrases que l'on retient, elles sont toutes de Phèdre. De l'amour j'ai toutes les fureurs, j'aime à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. Et là, elle s'apprête à avouer à Hénon qu'elle aime ce nom Hippolyte qu'elle ne prononcera jamais. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée, j'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Phèdre, clairement, vous l'aurez compris, là, on touche aux sublimes. On en arrive à la deuxième place de ce classement, il s'agit d'Andromaque. 1667, là, on est plutôt dans la première partie de la carrière de Racine, qui repose sur un schéma amoureux que j'adore. En fait, c'est un tel aime un tel, qui aime un tel, qui aime un tel. Et en fait, c'est le serpent qui se mange la queue. Après la guerre de Troie, au cours de laquelle Achille a tué Hector, la femme de ce dernier, Andromaque, est réduite à l'état de prisonnière avec son fils Astianax, par Pyrrhus, fils d'Achille. Et Pyrrhus tombe amoureux d'elle, alors qu'il doit, en principe, épouser Hermione, la fille du roi de Sparte, Ménélas et d'Hélène. La structure est celle, donc, d'une chaîne amoureuse à sens unique, un quatuor amoureux, à savoir, Orestes aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son fils Astianax, qui aime dans le sens maternel du terme. C'est l'arrivée d'Orestes à la cour de Pyrrhus qui marque le déclenchement d'une réaction qui, de maille en maille, va faire exploser la chaîne en la disloquant. Histoire à la fois de passion, de vengeance, d'amour non réciproque. Et c'est, je trouve, tout ce qui fait le sel de cette magnifique tragédie. Je vais juste vous citer un extrait de la préface de Racine que j'ai beaucoup aimée parce qu'il a un lien avec l'astré d'Honoré Durfait que j'ai longuement étudié cette année et que j'ai adoré. Il dit dans sa préface Racine Ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Vraiment, Pyrrhus, c'est l'antithèse du seladon gentil. Quoique Pyrrhus va essayer de plaire à Andromaque, mais en même temps, il la contraint. Enfin, c'est vraiment le méchant qui veut contraindre la belle à l'épouser. Et j'adore. Donc Andromaque, on touche au sublime. Au Saint-Graal. Le Saint-Graal, pour moi, c'est vraiment non seulement la meilleure pièce de Racine, mais peut-être même la meilleure tragédie qui soit, qui puisse être, à savoir Bérénice. J'ai un lien particulier avec cette pièce parce que je l'ai longuement étudiée en cube quand j'étais en prépa. Et en plus de ça, je l'ai étudiée en lien avec Aurélien d'Aragon qui a vraiment un intertexte en lien avec Bérénice de Racine très très important. Et le lien entre les deux est absolument magnifique. C'est un sujet romain, ce qui fait aussi peut-être que j'adore cette pièce parce que je suis plus attirée par l'histoire latine que par l'histoire grecque. Depuis la mort de Vespasien, donc c'est un empereur romain, qui est donc le père de Titus, futur empereur romain, tous s'attendent à une légitimation des amours qui lie donc Titus à Bérénice, reine de Palestine. Antiochus, roi de Comagène, ami proche de Titus, est secrètement amoureux de Bérénice depuis de longues années. Il décide à l'approche du mariage désormais imminent de fuir Rome, de ce qu'il annonce à Bérénice en même temps qu'il lui avoue son amour pour elle. Mais il se fait franzoner, littéralement. De son côté, Titus ayant sondé les assemblées romaines qui s'opposent à ses noces, parce qu'en fait la loi de Rome c'est que l'empereur de Rome ne peut pas épouser une reine étrangère. Bérénice, sachant désormais les sentiments que l'ami de Titus nourrit pour elle, refuse de croire en fait Antiochus qui lui révèle que Titus ne l'épousera finalement pas. Pourtant Titus vient lui confirmer qu'il ne l'épousera pas, tout en la suppliant de demeurer à son côté, ce que Bérénice refuse. Elle ne veut pas rester en mode je suis ta maîtresse mais je ne suis pas ta reine. La tragédie se finit en fait sur aucune mort, juste sur des adieux déchirants. Et je trouve que c'est encore plus puissant finalement qu'une mort, parce que la séparation c'est la mort aussi de l'amour, c'est la mort du lien qui nous unit. C'est une mort qui est finalement beaucoup plus difficile à vivre, parce que quand tu es mort tu n'éprouves plus de souffrance. Alors que quand tu vis et que ton amour est mort ou en tout cas absent, ou qu'il y a une séparation, eh bien la souffrance tu la ressens d'autant plus. J'adore cette pièce aussi, la lutte entre passion et pouvoir. Vraiment je trouve que c'est la meilleure pièce de ce point de vue là, chez Racine, parce que chez Corneille on retrouve aussi ce thème, mais chez Racine c'est aussi la meilleure pièce. Quelques phrases vraiment qui me trottent dans la tête tout le temps. Donc là c'est Bérénice. Alors Titus qui dit Et oui ça c'est bien aussi, c'est que Bérénice c'est une tragédie de l'élégie. Et là ce qui est vraiment incroyable c'est qu'elle fait une forme d'objectivation, c'est-à-dire qu'elle se place, elle parle d'elle à la troisième personne, et donc ça montre le tourment à travers cet énalage de personnes, c'est-à-dire qu'elle passe de la première personne à la troisième personne. Fin de la pièce, elle dit avec grande humilité Et donc Bérénice évidemment je la place à la place du Saint Graal. J'espère que ce petit tour d'horizon des pièces raciniennes, des tragédies raciniennes vous aura plu. Bien évidemment je ne suis pas une entière spécialiste, je vous ai parlé de ces pièces avec mon cœur telles que je les perçois, n'hésitez pas vous aussi à me faire en commentaire votre petit classement chez Racine, et peut-être à me montrer aussi vos plus beaux vers de chez Racine. Je vous invite vraiment à lire in extenso la bibliographie de Racine, parce qu'en réalité ça se lit de façon rapide, en un mois tout était torché. Et surtout regardez ces pièces en captation, vraiment c'est du théâtre, ce n'est pas fait avant tout pour être lu, mais surtout pour être vu et entendu. surtout le verre racinien qui est un verre très sonore, très rythmique, qui est fait pour être déclamé. Donc regardez, regardez, regardez les captations. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada